Bon, maintenant on va continuer avec les biomes et le chapitre 5. Donc on va parler des grands écosystèmes naturels, les biomes aquatiques. Bon, les biomes aquatiques ou hydrosystèmes peuvent être définis comme étant un système composé, par exemple, ou un système composé, biome aquatique. Les mers et les océans, en raison de leur uniformité, stabilité et grande surface, peuvent être considérés comme étant un seul et même biome. Nous avons parlé ici de systèmes composés, soit dans les biomes ou les mochites, nous avons donné une uniformité, une stabilité. Uniformité, qui est uniform, stabilité, mais ils ont beaucoup de malheur. Par contre, les eaux douces, elles sont les mères, c'est un bon, alors qu'il y a des mèles, c'est un peu plus que les biomes ou les biomes, sont rarement assez stables pour que l'on puisse les considérer comme des biomes quoique certains lacs ressemblent un peu aux mers par leur profondeur, leur superficie et par la stratification de leur communauté dans certaines conditions, les bouches sont vraiment des bouches pour que l'on soit beaucoup plus de bouches de la poussière et de la poussière de l'eau, de la poussière, d'éliminer de la poussière, d'éliminer La lumière est un facteur important dans sa détermination de la composition. La lumière peut pénétrer à peine au-dessous de la surface de l'eau. La lumière est un facteur important dans sa détermination de la lumière. La lumière est claire de l'océan. Elle peut arriver à plus de 100 mètres. La lumière est claire. Cependant, la lumière et les nutriments sont les plus abondants dans le premier mètre d'eau sous la surface. La lumière est claire. 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 Elle représente le plus vaste des écosystèmes naturels. Donc, c'est un écosystème naturel. Nous allons voir sur la surface de l'océan. La lumière est claire. La lumière est claire. 70% de la lumière est claire. La lumière est claire. La lumière est claire. Le plus vaste des écosystèmes. à chaque chose à l'arôd et à l'arôd. J'ai pas d'avoir une surface égale dans le monde et le pays, c'est plus riche dans l'organisme. C'est sûr qu'il est agréable beaucoup de l'arôd, dans l'arôd et l'organisme. Mais bien sûr, les espaces sont moins nombreux. Et comme les espaces, Dans le milieu marin, il n'y a que quelques espèces de plantes à fleurs et la végétation se compose essentiellement d'algues, les plus abondantes étant les espèces microscopiques qui forment les vastes pâturages flottant du phytoplankton. La quantité de sel liço dans l'eau de mer est assez constante et voisine de 35 g par litre. La température moyenne de l'eau de mer tropicale, tandis que celle des mers arctiques est toujours voisine de 0 degrés. Dans une même zone, la variation de la température de l'eau dépasse rarement le 5 degrés. Dans la zone équatoriale, les variations annuelles sont rarement supérieures à 1%. Dans la zone température, elles sont en moyenne de 4 à 6 degrés Celsius. Dans la zone température, il y a une variation des saisons, mais il y a une variation de la température. Les différents biotopes ou zones dans le milieu marin, selon les plans de division envisagés, on observe différentes zones très importantes. Le profil topographique montre en général 4 parties principales. Il y a un plateau continental, qui représente une pente douce, allant jusqu'à 200 mètres de profondeur et qui s'étend jusqu'à une certaine distance de rivage. Il y a un plateau continental, qui représente une pente forte jusqu'à 4000 mètres. Il y a une plaine abyssale qui peut atteindre 6500 de profondeur. Il y a un plateau de fond de l'eau qui peut dépasser les 10 000 mètres de profondeur. Il y a une zone intertidal. La zone intertidal, c'est la zone de balancement des marées. La zone intertidal, c'est la zone intertidal. La zone intertidal, c'est la zone intertidal. Il y a une zone intertidal. La zone intertidal qui est riche en aliments et en oxygènes. Les plantes et les animaux ont beaucoup de difficultés à y vivre en raison de mouvements incessants de l'eau. Il y a beaucoup de maladies de l'azir, il y a beaucoup de maladies de l'azir, et il y a beaucoup de maladies de l'azir. Dans la zone nérétique, les vagues ont une influence et les affluences continentales, solides ou liquides sont importantes. L'eau est un maximum de 200 mètres environ de profondeur et c'est là que les poissons abondent. La province océanique, elle correspond à la pleine mer, c'est la région pélagique proprement dite, la région des hautes mers au-delà du plateau continental. Il y a un plateau continental où il y a une province océanique, il y a une partie superficielle où il y a un tabac. Les 200 premiers mètres qui continuent vers le large de la province nérétique forment une zone photique pénétrée par la lumière dont l'activité photosynthétique est surtout importante. dans les 50 premiers mètres de cette zone où on peut rencontrer le plancton animal et végétal à base de toutes les chaînes alimentaires. La plupart des animaux qui vivent en pleine mer ont une forme hydrodynamique qui leur permet de nager rapidement. D'autres au contraire flottent au gré des courants. La méduse, c'est la méduse, c'est la méduse, c'est la méduse, c'est la méduse. Sous la zone photique commence la zone aphotique ou dysphotique très profonde. Donc, on s'en a un hikib al-amak et divisé en trois étages. L'étage bathyal, l'étage abyssal et l'étage adal. Le premier étage correspond à la pente continentale, le talus. Il va de 200 mètres à 4000 solimètres. Seules ses couches supérieures recèlent des traces de lumière. L'étage tenier correspond à la plaine abyssale. Il se trouve au-dessus de 4000 mètres et peut arriver jusqu'à 6500 mètres de profondeur. L'eau est uniformément calme et froide. L'obscurité reine en permanence. Les animaux sont de petite taille. La plupart des poissons ne mesurent que de 5 cm à 20 cm de longueur. Presque tous sont des pédateurs qui capturent leur proie dans l'obscurité. L'étage l'akhira, le troisième étage, c'est l'étage des grands fonds. Il peut atteindre 10 000 mètres de profondeur. Le groupement écologique des milieux aquatiques. La diversité des modes de vie dans le milieu aquatique permet de distinguer diverses catégories ou groupements écologiques. Selon leur lieu et leur mode de vie, on distingue. Le plancton est un ensemble d'organismes animaux ou végétaux qui se trouvent au sein des eaux et caractérisés par leur passivité vis-à-vis des mouvements de masse d'eau. Les diatomies, les dino-flagelées sont les deux représentants essentiels du phytoplankton. Par exemple, c'est une catégorie qui s'appelle les diatomies et les dino-flagelées. Parmi les eaux plancton, on cite les copépodes, les larves d'un vertébré, les œufs de poisson, etc. Les nostons, c'est le peuplement de l'interface, air, eau, exemple, les insectes qui se déplacent à la surface de l'eau. Nous avons dit qu'une interface, c'est la surface de l'eau, à la surface de l'eau et à l'eau. Le pleuton, ce sont les organismes dont une partie de leur corps dépasse la surface de l'eau et par suite sont soumis à l'action du vent et la dérive des courants. Nous avons dit qu'il y a une surface de l'eau. Le necton, ensemble d'organismes ayant la capacité de déplacement actif d'une masse d'eau à une autre. Par exemple, les poissons, les baleines, les céphalopodes. Nous avons dit qu'elles vivent dans le fond. Le benthos, ensemble d'organismes animaux et végétaux qui vivent sur ou dans le fond. Le benthos, les anéliides, les oursins, les éponges, les mollusques, les mollusques. Le ceston regroupe le plancton et le trypton, les matériels particuliers non vivants, les minérales ou organiques. Selon la mobilité des organismes aquatiques, on distingue qu'on a quatre catégories. Les organismes séciles, les animaux qui mènent une vie fixe. Les animaux de mer, les éponges, ils ont une vie fixe. Les organismes sédentaires, animaux qui se déplacent par des mouvements lents et de faible amplitude. Les organismes sédentaires, les ursins, les hydres d'eau douce. Les organismes forheurs, ils sont organismes qui perforrent les roches pour y vivre. Ils vivent dans le corps. Ils vivent dans le corps. Les bivalves, les cyanobactéries. Et quatrièmement, les organismes fuisseurs. Les animaux qui vivent dans le sable. Ils vivent dans le corps. 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 C'est comme le bivalve, le donax.